C'est une cellule, l'unité de base de tout tissu vivant. Dans la plupart des cellules humaines, il existe une structure appelée noyau. Le noyau contient le génome. Chez l'homme, le génome est divisé entre 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome contient un l'embrun d'ADN. L'ADN est bien emballé autour de protéines appelées histones. Dans l'ADN, sont des sections appelées gènes. Ces gènes contiennent les instructions pour fabriquer des protéines. Lorsqu'un gène est activé, une enzyme appelée ARN polymérase s'attache au début du gène. Il se déplace le long de l'ADN, faisant un brin d'ARN messager à partir de bases libres dans nos noyaux. Le code ADN détermine l'ordre dans lequel les bases libres sont ajoutées à l'ARN messager. Ce processus est appelé la transcription. Avant que l'ARN messager peut être utilisé comme matrice pour la production de protéines, il doit être traité. Cela implique d'ajouter et de retirer des sections d'ARN. L'ARN messager sort ensuite du noyau vers le cytoplasme. Les usines de protéines dans le cytoplasme, appelées ribosomes, se lient à l'ARN messager. Le ribosome lit le code dans l'ARN messager pour produire une chaîne composée d'acides aminés. Il existe 20 différents types d'acides aminés. Les acides aminés sont portés par les molécules d'ARN de transfert jusqu'au ribosome. L'ARN messager élu trois bases à la fois. À mesure que chaque triple élu, un ARN de transfert délivre l'acide aminé correspondant. Ceci est ajouté à une chaîne croissante d'acides aminés. Une fois le dernier acide aminé ajouté, la chaîne se plie en une forme droite et complexe pour former la protéine. L'ARN L'ARN L'ARN